Saviez-vous que l'HPV, ou l'hémopapillomavirus, était responsable de 1200 cas par an de cancer de la sphère ORL ? Les cancers de la sphère ORL représentent 15 000 cas par an. Les principaux facteurs de risque sont l'intoxication tabagique, la consommation excessive d'alcool et également une contamination par l'HPV. Le rôle de l'HPV dans le cadre des cancers ORL est en augmentation ces dernières années, notamment chez des sujets jeunes, et ce n'est pas forcément lié à une consommation excessive d'alcool ou alors une consommation de tabac. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'HPV est responsable de 6000 cancers par an, avec notamment trois quarts des cancers chez les femmes et un quart des cancers chez les hommes, notamment dans le cadre des cancers ORL, ou l'HPV est responsable, comme je le disais tout à l'heure, de 1200 cas par an. Ce virus favorise plusieurs localisations cancéreuses, notamment le col de l'utérus, qui est la localisation la plus connue, mais également le vagin, la verge, donc le pénis, l'anus, ainsi que la sphère ORL, avec notamment une atteinte au niveau des amygdales. Ce virus est un marqueur d'activité sexuelle. L'infection se fait plutôt dans les premières années de la vie sexuelle, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce n'est pas forcément lié à une prise de risque. L'utilisation de préservatifs ne protège pas contre la transmission du virus HPV. L'HPV peut se transmettre par voie cutanée ou muqueuse, comme tout type d'infection sexuellement transmissible, mais elle peut également se transmettre par un contact peau à peau avec un sujet qui est infecté. Pour prévenir ce risque, il est recommandé de se faire vacciner entre l'âge de 11 à 19 ans, et idéalement entre 11 à 14 ans, pour toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin traitant. C'est ensemble que nous devons agir pour se protéger mutuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !